C'est tiré par Piccolo et c'est le poteau pour les Nîmois. En passant à cinq défenseurs. Mais bon, l'entraîneur, le visiteur, ne se fait pas de souci, comme il a dit à notre micro tout à l'heure. Et peut-être une action pour Mamadou Doukouré qui remet dans l'axe avec le contrôle orienté. Il n'a pas pu enchaîner, c'était très joli. Et c'est fini, ici, cette première période aux Antonins. Alan Kawedan qui a du mal ce soir. Contrôler le ballon, c'est bien joué ça, de la part de Mexique. Mexique qui la donne à Embiida, Embiida qui a un peu le temps pour armer sa reprise de volet, et ça passe à côté. Nîmois a vraiment mis le pied sur le ballon depuis la reprise. Allez, peut-être pour Patrick Burner en retrait pour Orphéa Embiida qui était cette fois-ci placé au point de pénalty. Le ballon qui lui a été donné dans le dos. Allez, ça repart. Mexique, seul qui, cela l'arme au milieu de tous les défenseurs, avec une action pour les Nîmois. Et la parade ! La transparade du gardien Avranchin, Anthony Bug. Piccolo, encore une fois, qui revient côté gauche. C'est bien joué, ça, par Mbemba. Il a de la place, il peut aller jouer le 1 contre 1, rentrer dans la surface qui donne à Piccolo. Piccolo la frappe et le but ! C'est un très bon match qui s'apprécie dans le milieu du terrain, il a été positionné en 8 pouces offensifs depuis l'entrée de Doucanfi. Mais côté Avranchin, c'est plus compliqué. Et c'est terminé à Nîmes. Victoire de Nîmes Olympique, celle-là elle fait du bien, on le voit, les supporters qui sont tous debout. Vittoire 1-0, Nîmes qui passe devant Avranchin. Sous-titrage Société Radio-Canada